Société Générale Assurance vous présente la chronique de Stéphanie Villers. Bonjour, bienvenue dans cette chronique consacrée à la protection de la famille. Notre invitée, l'économiste et spécialiste des enjeux économiques de la France et de la zone euro, Stéphanie Villers. Bonjour. Bonjour. Stéphanie Villers, optimiser la protection de sa famille est primordial pour beaucoup de Français en ces temps d'incertitude, notamment économiques. Oui, les études, notamment celles menées par Harris Interactive et les notaires de France, montrent que les Français expriment un fort besoin de protection pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs proches. Ce besoin de protection est plus important en s'agissant du premier cercle familial, c'est-à-dire les enfants et le conjoint. Mais on voit qu'il y a une grande majorité de Français qui se préoccupent également de la protection de leurs petits-enfants et de leurs parents. C'est donc une préoccupation majeure, mais concrètement, que font les Français aujourd'hui pour mettre leurs proches à l'abri et parer aux différents aléas de la vie ? Eh bien, ils mettent de l'argent de côté. Le taux d'épargne en France est l'un des plus élevés au monde. Le montant de l'épargne financière des Français atteint 5 000 milliards d'euros, sans parler des autres actifs possédés, par exemple les biens immobiliers. Alors, les ménages français mettent en moyenne 15 % de leurs revenus disponibles bruts de côté. Et pendant la période Covid, la période où les restrictions ont freiné la consommation, ils ont encore épargné davantage. 200 milliards de surplus d'épargne ont été constatés. Alors, une grande partie de l'épargne a été de l'épargne de précaution. C'est-à-dire que les Français se constituent un bas de laine pour faire face aux aléas de la vie, par exemple, pour faire face aux licenciements, aux divorces, accidents, décès et maladies. Ainsi, en cas de coup dur, en fait, ils peuvent se sentir protégés par cet argent épargné. Mais ils épargnent aussi pour se constituer un capital, pour l'achat d'un logement, mais aussi pour leur retraite, ou encore, comme on l'a vu en préambule, pour aider leurs enfants et leurs petits-enfants, pour financer leurs études, leur installation, donner un coup de pouce pour un achat immobilier. Et pour réaliser tous ces projets, quels sont leurs produits d'épargne préférés ? Alors, le livret A demeure un placement privilégié pour les Français, puisque 71 % des ménages disposent d'un livret A. Ensuite, c'est l'assurance-vie qui occupe la seconde place. 41 % des Français possèdent un contrat d'assurance-vie. Puis, les livrets de développement durable et solidaire, 36 % des Français en possèdent un. Parmi les outils dont nous disposons pour l'épargne, pour la protection de la famille, un, vous le disiez, est particulièrement plébiscité dans l'hexagone, c'est l'assurance-vie. L'assurance-vie est le placement privilégié en matière de protection de la famille. Les encours en assurance-vie sont les plus élevés, avec environ 1 800 milliards d'euros. Ça représente 70 % du produit intérieur brut français. Alors, quels sont les principaux avantages d'un contrat d'assurance-vie ? C'est un placement financier qui prévoit une clause en cas de décès. Il permet de transmettre un capital à un ou plusieurs bénéficiaires à des conditions fiscales avantageuses, parce qu'il y a effectivement une exonération des droits de succession jusqu'à un certain montant. Puis, on met qui on veut sur son contrat. Et en plus, avec l'ISR, l'épargne en assurance-vie est orientée vers les entreprises gérées de manière durable et soucieuse de l'environnement. Cela répond aux besoins grandissants de la jeune génération, qui est particulièrement sensible au développement durable et responsable. Alors, il existe un panel de solutions à disposition des épargnants. Il faut être accompagné par un conseiller financier pour choisir la bonne option en matière de protection de la famille. Merci Stéphanie Villers d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cette chronique. Merci à vous de l'avoir suivie. À bientôt. C'était la chronique de Stéphanie Villers avec Société Générale Assurance. Sous-titrage Société Générale Assurance.